Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier pour cette cinquième vidéo tuto de charpente. Aujourd'hui je vous parle de l'outillage manuel. Dans la précédente vidéo sur l'outillage électroportatif, vous avez pu vous apercevoir qu'il n'est pas nécessaire de disposer d'une collection impressionnante de machines pour pouvoir faire un bon travail de charpente. Vous allez vous apercevoir dans cette vidéo qu'il en est de même pour l'outillage manuel. Parmi les outils manuels, on va distinguer une première catégorie qui sont les outils de coupe. Alors même si on dispose de scie circulaire performante, ça reste toujours intéressant d'avoir à sa disposition une scie égoïne, un bon zac, un braquet comme on dit chez nous en Belgique. On va le choisir le plus long possible, dans ce qu'on peut trouver sur le marché, avec une denture la plus agressive pour avoir un débit le plus rapide possible. Rien ne vous empêche d'en avoir un plus petit ou avec une denture plus fine pour faire des coupes plus propres. Alors moi j'ai ici à l'atelier des Stanley Fatmax, je trouve qu'ils ont un très bon rapport qualité prix, ce qui ne m'empêchera pas un jour de me faire plaisir en m'achetant une scie égoïne que je puisse affuiter moi-même. Le deuxième outil qu'on va retrouver c'est l'ébauchoir. Alors l'ébauchoir c'est le ciseau à bois du charpentier. Idéalement on va le prendre d'une largeur équivalente à la largeur des mortaises qu'on réalise. Un ébauchoir de 30 si on fait des mortaises de 30, un ébauchoir de 40 si on fait des mortaises de 40. L'ébauchoir est constitué d'une pièce d'acier en un seul morceau, un truc bien solide sur lequel on n'a aucun scrupule à venir taper avec une massette pour réaliser les travaux de force qui sont de creuser une mortaise notamment. Celle-ci c'est une massette d'un kilo, elle me convient parfaitement pour ce genre d'usage. Avec l'ébauchoir on va retrouver ce qu'on appelle la bise aiguë, on devrait plutôt dire une demi-bise aiguë ou une bise aiguë allemande. C'est un ébauchoir doté d'une poignée. Et donc là ici il n'est plus question de taper dessus avec une massette mais il est question de travailler en force à la main. L'abise aiguë elle est très intéressante pour nettoyer les joues d'un tenon, les joues d'une mortaise, casser une petite arête, ce genre de petits travaux. Alors ces outils, quand vous les achetez dans le commerce, c'est la même chose pour des ciseaux à bois classiques de menuisier. Quand vous les achetez, ça ne coupe pas. Mais quand je dis que ça ne coupe pas, ça ne coupe pas du tout. On a l'impression que ça coupe mais en fait on est très loin de ce qu'on pourrait obtenir après un affûtage avec une pierre à eau, une lanière de cuir et une pâte abrasive. Ou une suite de pierres à eau et un affûtage manuel. Un affûtage, un outil pardon, qui est bien affûté, même pour un charpentier, c'est un outil avec lequel vous pouvez vous raser. Je ne vous raconte pas une blague, vous pouvez vous raser, je vous montre ça tout de suite. Je dispose à l'atelier d'une machine, une Tormec T7, qui est déjà ici depuis pas mal d'années. On a une pierre à eau d'un côté et de l'autre côté on a une lanière de cuir que j'utilise avec de la pâte abrasive de chez Tormec. Je commence par passer ma vis aiguë ou mon ciseau à bois ou mon ébauchoir sur la pierre à eau. Et quand j'obtiens une surface qui est bien uniforme, je la repasse ensuite sur la lanière de cuir pour avoir le brillant et enlever le morphile. Et ensuite je fais un test, je me rase les poils du bras, je vous montre ça tout de suite. Je me rase les poils du bras. Je me rase les poils du bras. Voilà, après avoir passé la lame de mon ébauchoir une fois sur la pierre à eau et puis ensuite sur la lanière de cuir, on voit qu'on a un effet miroir sur la lame qui nous assure un tranchant de première qualité. Alors une façon de s'assurer que son ébauchoir coupe bien, c'est de voir s'il y a moyen de se raser avec. Voilà, je pense que le résultat parle de lui-même. Quand vous avez un ébauchoir qui vous permet de vous raser comme ça, sans vous arracher la peau, vous avez quelque chose qui coupe. Alors c'est pas nécessaire dès qu'on a un outil comme l'ébauchoir qui commence à s'émousser un petit peu, de le repasser systématiquement à la tormec. Un simple affûtage à la main sur une pierre comme celle-ci peut bien souvent suffire à rafraîchir le tranchant de l'outil. Un autre outil qui n'est pas indispensable d'avoir mais qui est très pratique, c'est le rabot à main. Alors ce premier petit rabot, c'est ce qu'on appelle un rabot de paume. Il s'utilise à une main. Je le trouve très pratique pour notamment chanfreiner les fonds de mon tenon ou pour chanfreiner les bords d'une pièce de bois. Un autre rabot qui s'utilise à deux mains cette fois-ci, c'est le rabot Guillaume. Alors pourquoi Guillaume ? Le rabot Guillaume, il a la particularité d'avoir une lame qui affleure les bords, les champs du rabot. Cette particularité est très intéressante pour nettoyer notamment un tenon que vous devenez de débiter à la scie circulaire. Elle vous permet non seulement d'affiner un petit peu l'ajout du tenon, mais également, comme la lame va jusque dans le coin, de nettoyer le bord, le coin qui existe entre la rase et l'ajout du tenon. Voilà, ce ne sont pas des outils indispensables, mais depuis que je les ai, je ne sais plus m'en passer. Une deuxième catégorie d'outils qu'on va retrouver, ce sont les outils de mesure. Alors, il y a un adage qui dit que c'est quand on prend des mesures qu'on fait des erreurs de mesure. Et ces erreurs de mesure, justement, on voudrait bien les éviter. Pour ce faire, il est bon augure d'adopter une méthode de travail et des outils qui vont nous permettre justement de les éviter. Une première manière simple d'éviter ces erreurs de mesure, c'est que celui qui mesure, mesure tout. Et idéalement, il faudrait que ce soit cette même personne qui réalise les plans et qui les retranscrive à l'atelier sur les purs. Une deuxième méthode, qui peut paraître très logique, mais qui a toute son importance, c'est d'utiliser l'outil adapté à la mesure. Si j'ai des traits qui vont de 0 jusqu'à 30 cm à mesurer, je vais avoir tendance à utiliser ma jauge de charpentier. Par contre, il ne me viendrait pas à l'idée de reporter 10 fois ma jauge de charpentier pour mesurer un trait qui fait 3,20 mètres, par exemple. Au-delà de la jauge de charpentier, on va pouvoir passer sur le double mètre pliant. Je vous invite cependant à être très prudent par rapport à ce genre d'outil qui, généralement, nous est gracieusement offert par nos fournisseurs. J'ai eu récemment sur un chantier une erreur de mesure qui a été justement causée par le fait que j'ai pris une mesure d'un côté et mon collègue a pris une autre mesure de l'autre. Quand on s'est aperçu de l'erreur, on a cherché à savoir d'où elle venait. Et on s'est aperçu qu'en fait, entre le double mètre de mon collègue et le mien, il y avait une différence de pratiquement 1 cm entre les deux. Donc vérifiez bien que votre double mètre fait bien 2 mètres. Au-delà des 2 mètres, on va tout naturellement passer au mètre ruban. Il y en a des 3 mètres, des 5 mètres, celui-ci c'est un 8 mètre. Et au-delà, je passe sur un décamètre. Celui-ci, c'est un triple décamètre. On peut également utiliser, je n'en ai pas ici à vous montrer, les télémètres laser. On trouve aujourd'hui des télémètres qui ne sont pas trop chers et qui font des mesures qui sont rigoureusement précises. Je ne vous parle volontairement pas de cet outil qui est un rapporteur. Ce n'est pas un outil qui est suffisamment précis pour pouvoir faire des mesures de charpente. Je vous conseille vivement de lui préférer la mesure de vos pentes en pourcent. Troisième catégorie d'outils, ce sont les outils de tracé. On a le traditionnel cordex qu'on va retrouver en différentes couleurs. Ici à l'atelier, j'ai du bleu, j'ai du rouge et j'ai du noir également. J'ai une dalle de béton qui est assez rugueuse et les traits ne s'effacent pas facilement. Ce qui a un côté pratique quand je suis en train de tailler un ouvrage. Mes traits ne vont pas disparaître en marchant dessus ou en balayant les copeaux et la sciure. Par contre, d'un projet à l'autre, je vais avoir l'épure du projet précédent qui est encore là. Et parfois même encore bien visible. Je change de couleur, ça me permet d'éviter de faire des erreurs dans mes traits. Le classique crayon, on va trouver dans les crayons, des crayons qui sont plus gras. Donc la pointe va se désaffûter très vite, vous allez faire des gros traits. Et d'autres crayons qui sont plus secs. Qui ne vont pas se désaffûter, mais par contre qui ne tracent pas très très bien. Ils font plus un trait de cutter qu'un trait de crayon. Donc il faut trouver le crayon qui vous convient pour faire vos traits. Un cutter pour le tailler. Une craie grasse, très intéressante pour marquer vos bois. Pour marquer leur place dans l'ouvrage. Les symboles de marquage des pièces du charpentier. Mais également de marquer les traits de scie à couper. Un fil à plomb. Le classique fil à plomb du charpentier. Qui va vous permettre de mettre vos pièces de bois sur ligne. Et également de faire le piquage des assemblages. La jauge du charpentier. La mienne a été raccourcie de quelques centimètres il y a peu. Je vous en ai déjà parlé assez longuement dans la vidéo sur la mortaise et la vidéo sur l'autonom. Vous savez tous à quoi ça sert. Des équerres à talons. De différentes tailles. On va retrouver également dans les outils de tracé la fausse équerre. Alors j'en ai ici de différentes tailles. La fausse équerre elle va être intéressante pour relever l'angle de coupe d'un pied de chevron par exemple. Et ici j'en ai une qui est plus grande que les autres. Elle est entièrement en bois. C'est ce qu'on appelle une sauterelle. Alors la sauterelle c'est aussi une technique de trait de charpente. Qui va vous permettre de retrouver directement le bon angle de coupe d'une pièce de bois. Par exemple la boue d'une panne qui vient se mettre en appui contre la face à plomb d'un arrêtier. Les niveaux ne sont pas à proprement parler des outils de tracé. Cependant ils vont être absolument nécessaires pour mettre vos pièces de bois sur les purs. Parce que pour pouvoir faire des tracés qui sont fiables. Vous allez devoir mettre ces pièces de bois de niveau. Alors encore une fois on va utiliser des outils qui sont adaptés à la pièce de bois. Avec mon petit niveau ici. Je peux mettre de niveau mes pièces de bois par leur travers. Et des pièces de bois qui sont de courte distance. Puis ensuite je vais passer sur un niveau d'un mètre. Et quand celui-ci devient trop court. J'ai un autre niveau de deux mètres. Avec ce petit niveau ici. Je vais aussi m'en servir. Quand je mets ma pièce de bois de niveau par le travers. Pour tracer ce qu'on appelle la plumette d'hévers. La plumette d'hévers c'est quelque chose qui est très important. Quand on met en oeuvre des pièces de bois qui ne sont pas parfaitement écarides et gauchies. Elles sont un peu tordues. Pour terminer avec les outils de tracé. Deux outils que j'affectionne particulièrement. C'est l'équerre alpha et la grenouille du charpentier. Alors l'équerre alpha. C'est une équerre. Sur laquelle on a monté une deuxième équerre. Sur un point de pivot. Cette équerre elle est très intéressante pour tracer notamment les tunons. Néplacez le corps de l'équerre le long de votre pièce de bois. Une des branches de l'équerre sur pivot. Le long de votre trait d'arrase. Et par conséquent l'autre branche de votre équerre. Elle est perpendiculaire. Et vous permet de tracer la bout du tenon. J'explique un peu plus en détail dans la vidéo sur le tenon. Comment l'utiliser pour tracer les tenons. La grenouille de charpentier. Celle-ci comme vous pouvez vous en douter. C'est une fabrication maison. Elle en existe dans le commerce. Je trouve que leur prix est prohibitif. D'autant que ce n'est pas quelque chose de très compliqué à fabriquer. Il faut juste être un petit peu soigneux. C'est un outil qui permet de gagner un temps vraiment considérable dans le tracé de la mortaise et du tenon. Pour centrer parfaitement ceci. Sans avoir à rien mesurer. Et donc si on ne mesure pas. On ne fait pas d'erreur de mesure. Il reste un outil particulièrement essentiel. C'est un outil qui n'est pas manuel. C'est un outil qui n'est pas électroportatif. Un outil dont je ne vous ai pas encore parlé. Et que vous ne m'avez jamais vraiment vu utiliser à l'atelier. Pourtant cet outil est absolument nécessaire à la bonne mise en oeuvre de différents outils qu'on vient de voir dans les deux dernières vidéos. Et cet outil je vous dirai tout ce que je sais à son sujet dans la prochaine vidéo. Il me reste à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Et à vous remercier également pour les très nombreux likes et chaleureux commentaires que vous avez laissés. Dans ces commentaires j'ai notamment relevé que bon nombre d'entre vous souhaitent une vidéo sur le trait de Jupiter. Bonne nouvelle, c'est dans les cartons. Je dois prochainement tailler un projet ici à l'atelier dans lequel je vais devoir faire des traits de Jupiter. J'en profiterai pour faire une vidéo tuto sur ce fameux trait de Jupiter. Ce projet c'est un projet en toiture plate. Il va y avoir un gîtage et les gîtes seront assemblées dans les sommiers avec des queues d'aronde. J'en profiterai donc également pour faire une vidéo tuto sur la réalisation des queues d'aronde avec la défonceuse et le gabarit de chez Lignatoul. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon week-end et à la prochaine. Ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada